bonjour bienvenue sur scooter et mec à boîte donc aujourd'hui une nouvelle vidéo unboxing colis de chez vsx avec une petite surprise c'est un colis que j'ai déjà ouvert et il y a un problème dedans donc je vais essayer de pas zoomer car sur le dernier unboxing je me suis aperçu que j'avais beaucoup trop zoomé j'ai déjà dit j'ai un écran de 3 pouces et demi dessus donc de loin on n'arrive pas vraiment à voir si c'est bon ou pas donc c'est comme je disais c'est un colis que j'ai déjà ouvert ça vient de chez vsx france un carton de cette taille là juste pour ça le carton doit pas coûter cher chez vsx ça j'y reviens après on a deux autocollants j'ai deux autocollants vsx normalement offert en cadeau mais bon il faut pas rêver vous les payez ces conneries là alors j'ai un joint de platine d'allumage alors dessus c'est marqué pièce d'origine moto bécane mais vous voyez c'est marqué pièce d'origine moto bécane mais c'est pas de la pièce d'origine là une bobine basse tension novipb référence sur la boîte 25 240 euh non pardon référence 21 947 marqué pièce d'origine aussi donc j'ai déjà eu une bobine basse tension de ce type là qui ne rentrait pas dans le volant magnétique que j'avais obligé de modifier le souci c'est que depuis j'ai changé le rotor d'allumage j'ai avant j'avais un rotor qui frottait sur le sur les bobines ça a été changé parce que il y avait des problèmes d'allumage avec l'éclairage donc voilà donc pareil c'est ça donc voilà c'est la novipb donc mieux que les techniques parce que le fil il y a un fil tracé dessus par contre il faut les modifier alors je sais pas si on va voir voilà peut-être comme ça cette partie là il faut la modifier cette partie là il faut la modifier et pareil de l'autre côté là il faut modifier là il faut modifier en fait il faut les meuler et le problème c'est que la dernière fois je l'ai mal modifié ce qui fait que les lamelles qui sont là les lamelles qui sont là elles se sont écartées alors je suis apparemment je suis désolé vous allez entendre du bruit tout simplement parce que j'ai des voisins qui font la fiesta en face c'est des inconvénients quand on habite dans un quartier enfin voilà donc voilà ça là j'ai des silents blocs donc silents blocs de ressort moteur donc adaptable donc c'est le tout classique à 3 euros sur les ressorts en général ça bouge pas c'est juste que moi je change le ressort moteur vu que j'ai un défaut dessus et vu que je change le ressort je vais pas m'amuser à récupérer le silents bloc qui est là pour le remettre sur un ressort je préfère partir sur du complet neuf et là j'ai deux silents blocs Polstra de chez VSX donc les silents blocs renforcés alors j'espère qu'ils vont tenir ceux là ça se présente comme ça voilà bon j'ai regardé le caoutchouc il a l'air quand même d'être de bonne qualité ça avait été testé par par Tomohawk de la chaîne YouTube apparemment il disait que c'était des bons silents blocs donc à voir si je vois que ça fait plus de 200 km sans péter ça voudra dire que c'est des bons silents blocs ceux là ils ont au total ils ont 285 km ils sont montés depuis un an depuis un an qu'ils sont montés mais ils sont pétés depuis plus de 7 mois en fait ces silents blocs là ont commencé à se flinguer 3 mois après le montage des silents blocs je vous rappelle que ça avait été monté sur les premières vidéos de la chaîne donc je vous mets le lien de la vidéo en fiche maintenant que j'ai trouvé comment faire donc voilà c'était sur le tuto comment démonter démonter des silents blocs enfin comment démonter et remonter les silents blocs un nouveau colis donc la courroie pour la V89 donc c'est une courroie bien spécifique là dessus par contre j'ai des gros doutes que ça soit une neuve parce que en général normalement ça c'est dans un carton déjà on voit qu'il y a des traces qui sont dessus il y a des traces il y a des espèces de traces là dessus donc c'est quand même bizarre pour une courroie à canneuve surtout pour du ventico l'apothéose donc là j'ai un très 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 grand énervement ce qui m'amène aussi à penser que j'ai peut-être eu un problème sur une autre pièce j'ai une béquille pour AV89, AV88 et AV85 sauf que là c'est pour AV89 c'est une béquille de couleur chaudron et j'ai un gros problème sur cette béquille donc là j'ai mon trou qui est au bon diamètre donc il fait presque 12 il fait 11,30 et là par contre j'ai un problème j'ai mesuré le trou il fait exactement 7 mm donc là je vais contacter VSX je vais leur demander d'ailleurs je vais faire un truc tout de suite pendant que j'y pense je le fais en vidéo j'en ai vraiment à foutre donc je prends ce côté là et je prends ce côté là donc là en fait je viens de prendre la béquille en photo parce que je vais envoyer un email à VSX à savoir que c'est eux qui refabriquent les trois quarts des pièces moto-bécane et je vais leur demander est-ce normal que j'aille un trou de 12 enfin de 11,3 d'un côté et 7 de l'autre la béquille je ne vais pas la ranger on va passer sur la perceuse à colonne et on va modifier ça donc comme j'ai dit je ne zoome pas parce que voilà donc là on est sur la perceuse colonne alors ce forêt là va être trop gros bon je ne vais pas percer au plus gros de toute façon dès le départ celui-là on verra le problème c'est que ça va me faire démonter un boulon sur la V89 car vu que j'ai un doute sur les boulons enfin c'est même pas un doute j'ai essayé je ne peux pas les monter le problème c'est que je ne m'attendais pas à ce que la béquille il y ait un problème dessus donc le résultat le blanc je ne sais même plus s'il est pas il faut que je le baisse à fond je pense voilà il est à fond on va déjà faire un trou à 8 on va déjà faire un trou Sous-titrage ST' 501 ... 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